... Johannes Vermeer, dimanche dans le prix Jean-Luc Lagardère. Ce pensionnaire du reloutable Hayden O'Brien a montré de sérieux moyens en Irlande en remportant son groupe 3 le 12 septembre dernier à l'Operston. Il sera associé au très habile Ryan Moore et peut permettre à son entourage de prendre sa revanche après les malheurs de Gleneggles l'an passé dans ce groupe 1. Johannes Vermeer, un poulain dur à l'effort, s'annonce très compétitif pour les toutes premières places. Movintime n'est autre que le tenant du titre du prix de l'Abbaye de Longchamp. Ce n'est pas l'épreuve la plus facile à pronostiquer, on ne va pas se mentir, mais la dernière fois dans le prix du petit couvert, il avait remporté de toute une classe. Il va voir son terrain, il connaît la distance, il connaît Longchamp. Numéro 16 à la corde, c'est le petit bémol, mais moi je lui fais confiance à Movintime. Mon coup de cœur sera dans le prix Jean-Luc Lagardère avec la candidature d'Ultra. Ce poulain entraîné par André Fabre est invaincu en deux sorties. Lors de sa dernière tentative, il a vraiment laissé une impression folle sur cette même piste de Longchamp. Je le vois tout à fait capable de s'imposer dans ce groupe 1. Gordon Lord Byron dans le prix de la forêt, c'est une excellente histoire d'amour. Gordon Lord Byron va courir le prix de la forêt pour la quatrième année cette fois. Il a terminé deuxième les deux dernières éditions, il l'a remporté il y a trois ans. Il va retrouver un parcours des 1400 mètres de Longchamp qu'il apprécie particulièrement. On va effacer sa dernière performance, c'était sur 1200 mètres. Il a échoué à Eidoc, mais en retrouvant une piste qu'il apprécie particulièrement et un lot qui semble tout à fait à sa portée, il faut absolument le racheter. C'est un excellent point d'appui dans ce groupe 1. Valzer tacte dans le prix du cadran dimanche à Longchamp. Ce pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho a très bien couru en dernier lieu dans le prix Gladiateur. Il a terminé deuxième sous la salle de Christophe Souillon. Et à cette occasion, d'ailleurs, le krach jockey a indiqué à Jean-Pierre Carvalho qu'il souhaitait absolument monter ce cheval pour le prix du cadran. Donc Valzer tacte à suivre avec intérêt. Si vous avez encore un peu d'argent pour la dernière course de la réunion dimanche, le grand handicap des juments, je vous conseille de mettre une petite pièce sur discrète. C'est une jument qui s'est reforgée en moral tout neuf en province ces derniers temps. Et elle est donc désormais apte à faire parler d'elle dans les gros handicaps. Donc n'oubliez pas discrète dimanche. Elle storme dans le grand handicap de jument. L'autre jour à Deville, sa fin de course était véritablement sensationnelle, ébouriffante. Même Gilles Barbarin en avait perdu sa perruque. Franchement, elle a refait toute la ligne droite. Elle est transformée, elle progresse à chaque sortie. Elle dépend d'un entraîneur en grande forme, François Rau, qui aime bien préparer quelques bons rendez-vous lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Donc si tout se passe bien, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Merci. Merci.